Yo tout le monde, c'est AssetMjoujo331, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va parler de pourquoi le chapitre 2 est une catastrophe, très clairement On va commencer Le premier point, le SBM Alors le SBM, c'est quoi ? C'est le nouveau matchmaking implanté depuis le chapitre 2 saison 1 de Fortnite Qui fait jouer les joueurs du même niveau ensemble Alors on peut croire que c'est très bien au départ Que les Bambis jouent contre les Bambis Sauf que pas du tout Déjà parce que c'est une technique marketing Vous avez envie de vous améliorer Du coup vous allez potentiellement acheter des choses dans la boutique Et c'est très clairement ce que veut faire Epic Games Gagner un max d'argent En général 50% de chances de gagner vos combats Sauf si vous êtes un joueur pro Car ils sont là pour faire de la performance, pas pour rigoler Et voilà Comparé à nous les joueurs casus C'est comme ça On passe au second point L'eSport Alors Fortnite est-il eSport ? Je vous donne mon avis très clairement Pour moi Fortnite n'est pas eSport Pour plusieurs choses Déjà Il y a le facteur chance C'est à dire que vous avez un facteur chance Une probabilité D'avoir C'est pas une scarde T'es votre premier coffre Qui va vous avantager Et à côté vous aurez Un gars qui vient de terrir Avec un pistolet vert Et des bandages Et c'est ça la gré de G Et du coup Ça fait déjà que le jeu est déséquilibré En termes d'armes Plus les armes mythiques Que je trouve sur cheater Et vraiment Je suis pas fan de ça Donc si Fortnite pourrait les enlever Franchement Ce serait une bonne chose Même si Beaucoup de gens Trouvent ça fun Moi C'est fun quand tu les as Mais quand tu les as pas Bah t'es sûr de te faire tuer En fait Puis ils ont Ils ont abusé Avec Les coffres Fort Dans les coffres forts C'est péter de loot Légendaire Et tout ça Et du coup Si vous êtes Très clairement privilégié Et voilà Même si Certaines personnes Mais il faut se battre Pour Pour les avoir Mais quand même C'est très Enfin c'est pas compliqué Il vous suffit d'avoir Une bonne armée Voilà Aussi aborder le sujet De l'aime assist Dans l'esport Pour moi L'aime assist Dans l'esport N'a rien à faire Parce que Bah c'est L'aime Ça se développe Avec le talent Et ça se développe Pas grâce A une assistance Alors les gars Là je vais parler Du fun J'ai vraiment Très salé Mais Je suis désolé Mais sur le jeu Y'a plus du tout De fun Quand vous jouez A une partie C'est full tryhard Ou contre des spammers Et voilà Plus avec l'arrivée Des voitures Qui est pour moi Au départ C'était une grosse Arrivée de fun Puis maintenant C'est un peu C'est un peu cancer Quand vous êtes Quand quelqu'un Vous tue Avec un camion Et vous met Un moins 63 Alors Même s'ils rajoutent Des objets Tant qu'ils enlèvent Pas le USB Même Le fun Ne sera toujours Pas là Et ne sera toujours Pas d'un retour Même s'ils remettent Le mode sensu Ça ne changera rien Il faut qu'ils enlèvent Le USB MM C'est la chose Qui empêche Le fun C'est la chose principale Et le problème Aussi A cause du USB MM Du fun L'impact que ça C'est que Comme vous voyez Depuis tout à l'heure Vous me voyez Tout le temps combatté Parce que je ne vois personne Et je trouve personne J'ai vu un bot Et c'est tout Y'avait personne d'autre Là c'est la fin game Il est cette personne Qui reste Un kill seulement Et vous allez voir De la manière Par laquelle je vais me faire tuer Vraiment C'est vraiment honteux Je trouve De le jouer Comme le gars A jouer En face de moi Et concernant la compétition Le point que je n'ai pas abordé C'est que Ce n'est pas parce que Ils mettent Des millions De dollars A gagner Que c'est forcément Un jeu e-sport Quand je vous ai cité Tout ça Entre Le facteur chance De tomber Sur une meilleure arme Les désavantages Avec les armes Qu'il y a Et en plus Le système de shield Qui est à chier Parce que Oui Il faut avoir un minimum De chance Pour tomber sur du shield Ou sur un medkit Et vraiment C'est ceci Qui Des avantages En général Le jeu Donc le jeu N'est pas e-sport Car il n'est pas équilibré Et même au niveau Des armes Quand vous avez Une arme mythique Vous avez L'avantage Sur le joueur Dont vous faites Dont vous attaquez Quand vous avez Le pompe mythique Vous avez Un avantage Sur un joueur Même si l'autre joueur En face de vous A un stuff Full légendaire Si vous avez Une arme mythique En général Vous aurez un avantage Sur l'adversaire En face de vous Bon les gars Je crois qu'on va S'arrêter là Pour cette vidéo Si vous l'avez apprécié Ou pas Mettez un pouce Dans tous les cas Et si La chaîne vous plaît Vous pouvez toujours Vous abonner Likez Commentez Bref Tout ce que vous voulez Même si je te dis liker Voilà Donc c'était une petite vidéo Pour vous parler De pourquoi j'en ai un peu marre De Fortnite Saison 1 Saison 2 Saison 3 Et oui La vidéo a été tournée Deux semaines Avant L'arrivée De la nouvelle saison Donc désolé Si je parle pas Des nouvelles Des nouveaux pouvoirs mythiques Qui sont totalement éclatés En fait